Bonsoir. Sous le terrain. Marcus, quel verbe faut-il employer pour expliquer l'affreuse situation? Tu as préparé une très forte intervention sur les ondes, mais elles existent déjà, les associations de journalistes, et aussi un ministère de la culture et de la communication. Et il y a des règles de conduite. Ne pas crier au feu dans un théâtre plein de gens. Chaque média, chaque éditeur, chaque reporter doit commencer à respecter ces règles. Ne pas devenir les porte-parole de gamme. Sinon, à quelle capitale du pays les visiteurs et les paysans retourneront-ils? Si même la route de l'aéroport n'est plus entre les mains de l'État? Quel État? Non, mon ami, on va bâtir une nouvelle Haïti. En commençant, non, avec une pluie de drones comme des locustes, mais je suis un homme de dialogue, de paix. Alors, on va payer une taxe à ces messieurs armés pour continuer tranquillement son chemin sur la route de l'aéroport. Ou on peut négocier les termes dans un espace neutre, peut-être au Cap ou à Santo Domingo. Mais on doit donner pour recevoir. Les chefs de gangs invités ou pour parler de paix, la sécurité doit être garantie par les compagnies privées, sauf celles de Floride ou de Colombie. Pour la voix de Paul Haïti-Hommage et le Poetry Channel, ton serviteur Indran Amitanaikam. Merci. Merci.